– En attendant, la fiesta est en attendant 2013, parce que j'imagine que vous nous concoctez une belle édition l'année prochaine, aussi Bernard Robert de la fiesta des Suds. Plus proche de nous, ça démarre la semaine prochaine, le 19 octobre, un rendez-vous que de nombreux Marseillais attendent avec impatience. On peut dire que c'est le rendez-vous de la rentrée de l'automne, la fiesta. – Je crois, oui, puis ça marque toute l'année aussi. Parce que les gens attendent effectivement l'année que la fiesta démarre. – Le gros rendez-vous musical et festif. Alors justement, avant de dérouler la programmation avec vous, si vous le voulez bien, pour se mettre un petit peu dans l'ambiance et voir ce à quoi correspond la fiesta, parce que c'est avant tout une grande fête de musique du monde et de musiques très diverses et variées, un petit extrait avec trois groupes ou artistes qui seront présents cette année. Regardez. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 et El Gusto dans l'ordre. C'est ça le secret justement de la fiesta, ce mélange, comme je le disais tout à l'heure, des musiques et des genres. – Bien sûr, c'est organiser un festival à Marseille en plus. Je crois qu'il faut qu'on fasse une programmation qui ressemble à la ville et donc qu'il soit capable effectivement de faire sortir des gens qui ne sortent jamais, de sortir de la niche musicale, d'être capable de dire à El Gusto, qui est un hommage à la musique chahabi, traditionnelle, populaire de l'époque, qui se reconstitue, l'orchestre, de rencontrer ce soir-là Zebda ou d'autres gens qui ne sont absolument pas faits pour se rencontrer. On rencontre son aïeul, son amant, sa maîtresse, sa femme, son mari. Toute une série de gens qui viennent dans ces fiestas du Sud et qui sont là pour écouter, danser et vivre un beau moment. – Alors la fiesta, pour ceux qui n'auraient encore jamais mis les pieds, je ne sais pas si ça existe à Marseille, mais pour qu'on présente un peu le lieu aussi Bernard, parce qu'au-delà des musiques justement et des différences de styles musicaux, c'est aussi une vraie ambiance de par le lieu même, ces anciens docks désaffectés avec plusieurs salles, des scènes extérieures, intérieures, des bars, donnez-nous un petit peu justement une idée de cette ambiance du lieu de la fiesta. – On a toujours aimé nous les lieux de patrimoine, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure du cinéma à la Ciotat, on est un peu dans le même esprit, on est allé au J4, au bout du port, on met là où il va y avoir le Mucem, aux anciens docks de la Joliette pour démarrer, à l'Afrique de la Belle de Mai, et là on est dans une ancienne sucrière, donc le sucre arrivé de l'océan indien est reparté sur le Maghreb, et donc c'est intéressant aussi au niveau esthétique, au niveau historique, patrimoine, et quand les gens viennent chez nous, c'est vrai qu'ils ne viennent pas comme dans une salle de spectacle ou dans un festival traditionnel, – On a un côté un petit peu underground, on peut dire… – Bien sûr, underground et patrimonial, donc ce mélange des deux, nous ça nous plaît bien, parce que c'est vrai que le Dock des Suds est un bel endroit, qui est marbré, qui a une décoration précise, avec des barques, toute une série de choses, voilà, et la musique qui va avec, bien évidemment, correspond exactement au lieu. – Avec aussi l'espace d'une ancienne fiesta qui a brûlé, et du coup vous avez gardé cette trace pour faire une grande scène. – Voilà, on a grandi pour le Dock des Suds, c'est à peu près 5 000 m², c'est 3 000 personnes qui peuvent rentrer à l'intérieur, pour la fiesta on arrive à accueillir 15 000 personnes par soir, donc on a grandi aux anciennes docks, qui ont brûlé il y a quelques années, on a rebondi sur la sucrière dont je parlais tout à l'heure, mais les anciennes docks sont aménagées avec un grand chapiteau qui permet d'accueillir 7 000 à 8 000 personnes qui voient dans des bonnes conditions le concert. – Alors on va parler justement un petit peu des artistes présents cette année, ça démarre fort, vendredi 19, avec quelqu'un que j'adore, Goran Bregovic, pour mettre l'ambiance, il n'y a pas mieux je crois, pour une soirée d'ouverture. – Et puis il vient avec un spectacle qui est un hommage à la musique gitane, donc ça correspond à l'actualité, et il sort un nouveau CD, donc il a voulu à tout prix le présenter à Marseille, parce qu'il y a une sentimentalité très forte ici, et je pense que Stéphane Echer viendra faire un petit tour pour chanter avec lui. – Ah, une surprise donc ! – Voilà. – Alors le même soir, on a ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'extrait, Mexican Institute of Sound, Shuriken également, le Marseillais Shuriken du groupe I Am bien sûr, Didier Rebel aussi marseillais, Ernesto Tito Puentes. – Oui, très belle, nous on aime bien les artistes qui sont un petit peu toujours au lisière des choses, donc Tito Puentes est un trombettiste qui a joué avec toutes les plus grandes stars de Cuba, qui a fait du jazz, et qui a envie maintenant un petit peu de mélanger les sons, il sort un nouveau CD, encore une fois il voulait le présenter à Marseille, et il a choisi un spectacle qui est un mélange de salsa, de musique électronique, rock, assez étonnant, il faut venir écouter ça pour danser justement la salsa que l'on aime bien. – Les artistes sont attachés justement à la fiesta ? – De plus en plus, il y a une dizaine d'années déjà on commence à avoir des gens qui veulent passer là, et Gusto bien sûr, puisqu'une partie du film a été filmée à Marseille, mais toute une série d'artistes maintenant nous demandent de passer à la fiesta des Suds, pas seulement pour faire une date de plus, mais parce qu'il y a quelque chose qui se passe là-dedans, je me rappellerai toujours de la phrase d'Alemme Bachon qui disait, enfin pour une fois, ma musique correspond au lieu où je joue. – Alain Bachon qui a fait un de ses derniers concerts à Marseille, à la fiesta. – C'est ça. – C'est vrai que la programmation est très variée, au début il y a quelques années, c'était très peut-être musique du monde, en musique là, il y a toujours une petite ouverture, cette année par exemple on en parlera pour le vin, il y a Dionysos, il peut y avoir un groupe rock, – On peut en parler de ce qu'on peut dérouler, le vin. – C'est plus, pas uniquement la musique du monde, vous avez voulu toujours un petit peu ouvrir, on en parlait, Bachon par exemple. – On est sortis du village, donc définitivement, il faut se dire que les musiciens, et nous-mêmes, écoutons un petit peu de tout, même si on aime des choses plus précises, alors on garde quand même la tâche, c'est-à-dire que Dionysos fait de la chanson française, mais est-ce qu'il ne fait pas aussi du rock ? Est-ce qu'il ne fait pas de l'électronique ? Est-ce que c'est un monsieur qui écrit des livres, qui a une richesse extraordinaire ? Mais il a toujours un attachement par rapport à certains types de sons, voilà, on aime bien que les gens soient ancrés quelque part, mais soient capables d'écouter, de mélanger un petit peu les gens, Chacapong fait partie de ce genre de personnage, un peu complètement fou, qui fait du rock, mais est-ce que c'est encore du rock véritablement ? C'est ça qui m'intéresse, moi j'aime bien les genres, et puis analyser des choses, et qu'ils soient capables d'écouter pas mal de sons, et de gens. Chacapong, le 27, on vient de le voir, vous parliez tout à l'heure de Dionysos, ça c'est le premier week-end, donc le 20, le 20 il y a également Zebda, El Gusto, grosse soirée, un oeuf chez Irlian, qui est un marseillais également, Gary, Gary Greu, qu'on a vu tout à l'heure, enfin on voit son clip, parce qu'on l'a reçu l'année dernière, la semaine dernière, pardon, et Didier, alors oui, il a sa chance, Gary Greu, dites-nous oui alors. Gary Greu va présenter l'in officiel de Marseille, Capitale-Roc, Non, ça c'est un faux pédalier, il s'appelle ça là, il est venu en parler, parce que le clip est sorti officiellement en septembre, il est venu en parler la semaine dernière, et donc on est aussi Sporto Quantes, c'est bien ça, la semaine d'après, le vendredi 26, Raga Sonic, Death Station. Roberto Fonseca aussi, Roberto Fonseca, voilà, une des révélations de jazz de l'année, encore une fois, un monsieur qui fait du jazz, mais qui fait du latino aussi, qui a joué avec Bonavis Social Club, qui a joué avec plein de gens de ce style, et il vient avec un spectacle, encore une fois, qui mélange les genres, les rythmes, un grand hommage à la musique latine. Pour terminer, Bernard, 2013, vous nous concoctez quelque chose de vraiment extraordinaire, où vous avez forcément une idée, bien évidemment. On ne peut pas autrement, c'est difficile pour nous de faire du petit. Parce que là, vous avez un petit peu réduit la fiesta par rapport aux années précédentes, au niveau des dates, c'est justement en prévision de 2013, pour vous réserver un petit peu, et puis... On a agrandi un petit peu le site, pour effectivement, il y a énormément d'artistes tous les soirs, et puis peut-être qu'on vieillit, je ne sais pas, non, ce n'est pas à l'écoutre. Mais non, jamais ! On garde des forts pour 2013, puisqu'on participe à la soirée d'ouverture le 12 de janvier. Avec les clameurs, c'est ça, les clameurs. On fait, effectivement, ça va être l'un des lieux de nuit de Marseille Capital Européenne de la Culture, le Dock des Sud. Je crois qu'il y a des gens qui viendront en parler plus précisément d'autres émissions. Et puis, on va faire un Babel Ben Musique, le marché des musiques du monde qu'on organise en mars, où on ouvre aux musiques actuelles du Maghreb et de Méditerranée, et la fiesta des Sud, qui effectivement sera exceptionnelle, puisque je donne des clés à des grands tourneurs et des grands labels au niveau mondial. On vient de nous en parler avec grand plaisir. En attendant, l'édition 2012, c'est du 19 au 27 octobre, avec encore une belle programmation. Merci beaucoup, Bernard Robert, d'être venu nous en parler.